Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 26 octobre 2023. On est jeudi, 9h32, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui vont le faire et merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages vraiment très appréciés. On le voit, on est tous dans l'attente des prochains événements, surtout de la part de l'armée israélienne, du gouvernement israélien. On est en situation de guerre. Il y a un gouvernement d'urgence qui a été créé. Ça ne restera pas à ce niveau-là. On le sait que ça va s'intensifier. Tout le monde est en train de se préparer. Naturellement, il y a la question des otages qui est très importante et le Hamas probablement utilise cette tactique-là pour gagner du temps. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup d'impatience en Israël et au niveau de la population pour une attaque et une action rapide. Mais ce n'est pas facile. Ça va être une guerre urbaine. Il y a ces tunnels dont la vieille otage qui a été libérée, une des vieilles otages de 86 ans, 87 ans, qui a donné une entrevue et qui décrit ces tunnels-là comme une toile d'araignée. Donc, ça va vraiment être très difficile. Le Hamas, on veut, du côté du gouvernement israélien, l'éradiquer. Mais l'éradiquer, ce n'est pas juste... C'est que le Hamas, c'est une idéologie. C'est ancré dans presque tous les Palestiniens. La haine des Juifs, la volonté de détruire Israël, c'est comme généralisé, non seulement parmi une vaste majorité de la population palestinienne. Puis, tu peux être d'accord ou non avec leurs sentiments, mais c'est quand même assez intense comme volonté de vouloir éliminer un pan entier d'une population, d'une ethnie. Ce n'est pas... Tu as les Iraniens qui ont le gouvernement iranien et peut-être pas... Je ne parlerai pas de la population iranienne en général, mais il y a une bonne partie de la population iranienne aussi qui a une aversion totale envers Israël. Et plein, plein de ce sentiment-là qui est propagé, même aux États-Unis, tu le vois chez les jeunes à l'école, qui ont été naturellement par le corps enseignant qui est toujours penché vers la gauche, comme la tour de piste, vers le socialisme. Et, naturellement, ont toujours aussi été du côté de la Palestine. Que tu sois pour ou contre, ce n'est pas vraiment important. Quand tu essaies de comprendre la volonté d'éliminer, ce n'est pas comme ça que tu arrives à... En tout cas, à changer des habitudes humaines, si tu continues toujours dans... Puis, il ne faut pas oublier qu'un des points les plus importants dans cette région-là, pour comprendre ce qui se passe depuis longtemps entre ces deux camps, disons, religieux, juifs et musulmans, parce que c'est plus de ça dont il est question que d'ethnie. On est vraiment au niveau religieux. C'est qu'on a la loi du talion qui est imprégnée comme philosophie, autant dans le judaïsme que dans l'islam, qui est œil pour œil, dent pour dent. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Alors que chez les chrétiens, on a, du côté, avec la venue de Jésus, on a abandonné. C'était un des premiers gestes, si on peut le qualifier comme ça, au décret, décret de Jésus, comme si tu voulais les comparer au décret présidentiel, le président qui prend une décision ultime, sans passer par des consultations ou l'approbation de la Chambre ou du Sénat, ou si on prend l'exemple des États-Unis, le décret présidentiel, le décret de Jésus, ça a été d'abolir la loi du talion pour arriver à une autre philosophie qui n'était pas connue dans ce temps-là, il y a des milliers d'années, et qui était celle de, si on te frappe la joue gauche, tant la joue droite. Donc, c'est comme ça que tu vas arrêter peut-être le cercle de la violence. On pense à l'Inde, qui a eu son indépendance de l'Angleterre avec Gandhi pendant longtemps, son mouvement, a été inspiré de la philosophie de Jésus. Il aurait pu, je pense peut-être qu'au début, ils avaient pris cette action-là, mais de oeil pour oeil, d'emportant, mais Gandhi a toujours appliqué, face aux forces britanniques, le principe de tendre la joue droite si on te frappe la joue gauche. Et quand tu es l'agresseur, puis que tu es face à quelqu'un qui ne réagit pas à ta provocation ou à ta violence, tu es comme démuni face à ça. Et on se rappelle de toute l'histoire, on ne rentrera pas dans les détails, mais comment Gandhi a réussi à obtenir l'indépendance de l'Inde avec cette philosophie-là. C'est certain que pour gagner la population et le soutien de la population, quand tu sommes toujours dans la violence, il y a des bonnes chances que ça ne marche pas. On parle de la population, disons, mondiale, pour ta cause. Donc, ça c'est très important pour comprendre l'animosité entre ces deux clans religieux, le judaïsme et l'islam. C'est primordial. C'est primordial parce qu'on en est dans une guerre religieuse qui traîne depuis longtemps. Et on le voit, un des lieux les plus sacrés pour l'islam, la fameuse mosquée à l'accent, est en même temps peut-être un lieu aussi sacré pour les juifs orthodoxes, surtout, mais pour les juifs dans leur ensemble, mais plus pour l'importance pour les juifs orthodoxes, le fameux temple de Salomon qu'il faudrait reconstruire, exactement où il y a la mosquée à l'accent. Donc, ça c'est un autre aspect. Mais il y a l'aspect aussi plus général qui est le fait que les Palestiniens veulent un État géré par eux, un territoire où on pourrait développer, naturellement, l'avenir pour cette population-là qui a le droit de d'avoir un avenir aussi. Donc, c'est d'une complexité extraordinaire, mais ce n'est pas demain matin, quand tu regardes surtout la loi du talion, que tu vas t'en sortir. Maintenant, dans les derniers, parce qu'on est tous en attente de la fameuse, dans le fond, c'est ça qui va être le plus déterminant, la fameuse attaque terrestre, la prochaine phase terrestre. On a MiddleEastThai.net qui rapporte quelque chose d'assez important, mais en même temps épeurant. Dans cette guerre israélo-palestinienne, Israël envisagerait d'inonder les tunnels du Hamas avec des gaz neurotoxiques, selon une source. L'invasion terrestre retardée fait partie de la campagne visant à conserver un élément de surprise lors d'une attaque à plusieurs volets, va déclarer une source au MiddleEast. Aïe. Les groupes palestiniens s'attendent à ce qu'Israël inondre les tunnels du Hamas avec un type de gaz neurotoxique ou d'armes chimiques sous la surveillance des commandos américains de la force Delta dans le cadre d'une attaque surprise sur la bande de Gaza a déclaré MiddleEast Eyes, une source arabe proche des groupes palestiniens. Israël et les États-Unis espèrent obtenir l'effet de surprise afin de pénétrer dans les tunnels du Hamas, de sauver environ 220 otages et de tuer des milliers de soldats appartenant aux brigades Al-Qassam du Hamas, a indiqué la source, soulignant que les informations reçues provenaient d'une fuite provenant des renseignements américains. MiddleEast Eyes ne peut pas vérifier de manière indépendante les informations contenues dans la fuite et le plan repose sur l'élément de surprise afin de gagner la bataille de manière décisive. En utilisant des gaz internationalement interdits, notamment des gaz neurotoxiques et des armes chimiques, de grandes quantités de gaz neurotoxiques seraient pompés dans les tunnels, a indiqué la source. La source a ajouté que la Delta Force américaine superviserait le pompage de grandes quantités de gaz neurotoxiques dans les tunnels du Hamas capables de paralyser les mouvements corporels pendant une période comprise entre 6 et 12 heures. Inhalés ou absorbés par la peau, la plupart des gaz neurotoxiques peuvent tuer en une à 10 minutes en paralysant le centre respiratoire du système nerveux central et en paralysant les muscles autour des poumons. Les symptômes d'explosion à l'agent comprennent des nausées, des maux de tête violents, une vision floue, une bave, des convulsions musculaires, un arrêt respiratoire et une perte de conscience. Wow! Pendant cette période, les tunnels seraient percés, les otages sauvés et des milliers de soldats d'Al-Axam ou d'Al-Qa-Sam plutôt seraient tués, ajoutés la source. On a contacté la Maison-Blanche et le ministère américain de la Défense pour obtenir leurs commentaires mais on n'a pas reçu de réponse au moment de la publication. La source a déclaré que le retard d'Israël dans son invasion terrestre était une désinformation visant à obtenir l'élément de surprise dans une attaque à multiples facettes qui comprendra le débarquement de commandos israéliens dans le nord de Gaza et le long de la côte. Les détails opérationnels de l'attaque ont déjà été convenus selon la source. Mercredi, le Wall Street Journal a rapporté qu'Israël avait accepté de retarder son invasion terrestre prévu pour donner aux États-Unis plus de temps pour déployer des systèmes de défense aérien dans la région. Netanyahou a déclaré plus tard mercredi, qu'Israël préparait une invasion terrestre mais n'a donné aucune indication sur le calendrier. Donc, ça va vraiment, vraiment chauffer. Je peux dire une chose. Wow! C'est pas... C'est vraiment pas le temps de penser que tout est terminé. On est sur le point d'assister peut-être à ce début avec l'invasion terrestre d'un grand conflit généralisé. Les troupes israéliennes mènent un bref raid à Gaza pour se préparer à une incursion à grande échelle. Wow! Donc, les troupes et les chars israéliens ont brièvement attaqué le nord de Gaza pendant la nuit de jeudi à déclarer l'armée frappant plusieurs cibles militantes afin de préparer le champ de bataille avant une invasion du sol largement tendue. On peut voir ici les chars d'assaut qui ont fait une incursion. Ce raid a eu lieu après que l'ONU avertit qu'elle était sur le point de manquer de carburant dans la banque de Gaza l'obligeant à réduire considérablement ses efforts de secours. Gaza est soumise à un siège brutal à court de nourriture d'eau et de médicaments depuis que le massacre sanglant du Hamas dans le sud d'Israël a eu lieu le 7 octobre et qui a déclenché cette guerre. l'augmentation du nombre de morts à Gaza est sans précédent dans le conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies. le ministère de la santé de Gaza dirigé par le Hamas a déclaré jeudi que plus de 7000 Palestiniens étaient morts dans le conflit un chiffre qui n'a pas pu être vérifié naturellement. Les frappes aériennes israéliennes se poursuivent et il y en a des milliers et des milliers et des milliers donc chers amis préparez-vous ça s'en vient mais on va avoir l'effet de surprise c'est sûr et si ce plan-là se met en action wow attendez-vous à un backlash incroyable on a le nord aussi avec le Hezbollah le nord du Liban il ne faut pas oublier que le parlement libanais est contrôlé par le Hezbollah qui a mis beaucoup beaucoup de sièges et 150 000 soldats prêts à attaquer 200 000 missiles apparemment on a les les branches armées supportées par l'Iran en Syrie qui commettent des attaques il y a plusieurs Américains qui ont été blessés très gravement dans plusieurs attaques sur l'Irak et en Syrie sur les installations américaines tout est en ébullition je peux dire une chose wow on n'est pas sortis de l'auberge à la prochaine